Salut les gars, on est à Decathlon avec Mams, on est en train de faire les courses pour l'Islande. Ça coûte une plainte. Ça a coûté une plainte, mais bon, c'est pas grave. Hé ! Qu'est-ce que c'est ça, les gars ? On est en train de faire nos dernières petites réserves parce qu'on sait très bien, on sait pertinemment que en Islande, on ne pourra pas manger comme ça. On fait des réserves parce qu'on sait qu'on va perdre du poids. On sait seulement. On sait seulement qu'on va pleurer aussi. Fini les régimes, allez en Islande. Allez en Islande. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc je pars en Islande, il est à peu près 16h15, je crois. Et donc je vais quitter en fait chez moi, je suis chez mes parents actuellement. Pour pouvoir prendre un peu à la bus qui va m'emmener à Paris. Et de Paris, je rejoins ma copine pour qu'on puisse se rendre à l'aéroport d'Orlé. Notre voyage, il a 22h, puisqu'il y aura beaucoup de surprises sur place. Mais bon, je vais tout vous montrer, du moins dès que je peux. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, que ce voyage vous plaira. Je ne sais pas comment ça se passait, mais voilà, je prie que tout se passe bien. Et puis on se voit à l'aéroport. Alors les gars, on est bien arrivés à l'aéroport. Là, je vais rejoindre ma amie, elle est juste en faisant. Elle est avec moi. Salut tout le monde, on est bien arrivés à l'aéroport de Keflavik. Il fait super froid. En fait, on est arrivés il y a bien, bien longtemps. Du coup, on doit aller récupérer notre camper van, qui est un peu loin de l'aéroport. Donc là, c'est le premier défi de cette journée. Actuellement, il est 7h11. Celle est là. C'est les 7h les plus longues qu'on a passées à l'aéroport. C'est vraiment chaud. Mais voilà, il fait froid. Il fait froid. On est bien arrivés à l'endroit pour récupérer la voiture. Et du coup, on a choisi Tim Campervan. Donc j'ai trop hâte là, parce qu'il fait vraiment super froid. Et l'aventure va bien, 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 bien débuter. C'est trop fort. C'est trop hot. Ça fait trop du bien ! T'es incroyable ! Bon les gars, on est bien au Boulagou ! C'est trop beau, l'eau est bien chaude et tout, ça fait trop du bien. Donc là on va rester autant de temps qu'on veut. On a trois masques offerts parce qu'en fait on a pris la formule premium. Et on a aussi des boissons. C'est trop bien, franchement c'est trop beau. J'arrêtais pour que je sois ! On est ce nord de Boulagou ! C'est trop beau ! Sous-titrage ST' 501 Après avoir passé un super moment au Boulagou Néga, du coup on s'est rendu à Reklavik pour pouvoir prendre un petit repas et du coup nous reposer un petit peu avant d'aller faire nos courses au bonus pour toute la semaine. Donc juste après ça, on s'est rendu au campsite. C'est là qu'on a passé la nuit, donc je vous montre un peu les locaux et ce qu'on a mangé le soir, donc des yum-yum instantanés. Aujourd'hui, on est le deuxième jour en Islande et on est en fait sur le terrain où les véhicules en fait se posent en passant la nuit. Donc en fait, si vous voulez vous payer votre nuit ici, vous avez accès à des salles pour cuisiner, à la boulagouille, aux toilettes, à la salle de boulagouille. On a pris un petit plat qui savait être super super cher. Pour 67 euros pour deux personnes, ce qu'on a eu, c'était choquant. Mais bon, après ça, on est parti faire une sieste dans le campement même parce qu'on était vraiment claqués. On était claqués. Et après, on est parti faire les courses au bonus. Ça nous a coûté 58 euros. On a pris pas mal de féculents, des trucs rapides à cuisiner et tout, des flocons d'avoine. Pour les dix jours, on espère que ça va tenir. Donc voilà. Comment ça donne ! C'est beaucoup trop beau ! Comme vous pouvez le voir sur les images, on a pris la route pour Kérit. Du coup, notre première arrêt du cercle d'or. Donc Kérit, il faut savoir que c'est à 40 minutes de Reykjavik en voiture. Il faut que tu fasses une vidéo de tout ce qui se passe autour de nous. Ouais, dis-nous Mara, dis-nous. Parce que là, il y a des volcans ici, des cratères. Là-bas, il y a des montagnes. Là-bas, il y a des cascades. On ne sait plus où donner la tête. Vraiment. Venir en Issam, c'est très beau. C'est un très beau pays. Par contre, c'est très très cher. On vous regarde d'avance. C'est très très cher. Combien les machines pour faire sécher le linge là ? En France, on paye 1 euro, 2 euros aussi. On paye 6,40 euros pour 23 minutes. Même pas laver, sécher. Ça coûte très cher. C'est beau, ça vaut le coup. Il faut le faire une fois dans la vie. Là, on n'est qu'au deuxième jour. Il y a encore plein de trucs qu'on doit voir. On n'a pas encore vu les ors boréales. On n'a pas encore vu ça. Mais, restez connectés. On est à Kérit. Donc, c'est le tratter que vous voyez ici. Donc là, on est en train de faire le tour. Mamito, elle est grave motivée. Regardez là. Déjà là-haut. Voilà. Alors que moi, je suis là. Je prends mon temps. Après une bonne vingtaine de minutes, on est arrivé finalement à Gézir pour observer les geysers. Donc, la première chose qu'on a faite, c'était une petite randonnée pour pouvoir avoir une vision vue du haut du paysage et des geysers. Ah, il est énorme, celui-là. On est à Gézir. On est parti jusqu'en haut de la montagne, là. On est en train de redescendre pour pouvoir admirer les geysers de plus près. En tout cas, ça sent vraiment l'œuf pourri. Enfin, pas l'œuf pourri, plutôt l'œuf dur. En Islande, l'eau chaude, ça sent l'œuf dur. C'est pas très, très agréable. C'est pas très agréable. C'est pas très agréable. Qui dort dans les endroits comme ça ? Ne me parlez pas de vos hôtels 4 étoiles. Nous, on aura les horaires boréales. Troisième journée en Islande, les gars. Donc, on a pris un petit déjeuner rapidement avant de se rendre à Selajanfos. Les gars, troisième jour en Islande. On est à Selajanfos. Donc, c'est la grosse chute d'eau, là, devant nous. Alors, la petite particularité de Selajanfos, c'est qu'on peut passer derrière la chute. Ça, c'est super impressionnant. Recampli ! En terre inconnue ! Oh mon Dieu ! C'est très, très sportif. Je vais monter jusqu'ici. Mais, voilà. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup du détour. Je disais, les gars, que c'était chaud. Enfin, pour moi, c'était très, très sportif. Parce qu'il faut grimper, en fait, afin de sortir de cette chute-là. Vous êtes grave trempés, vous êtes grave liés et tout. Bon, ça vaut le coup, parce qu'on vient pour nisser tous les jours. Mais là, j'ai un peu peur pour ma santé. Sacré dégueulasse. Sacré dégueulasse. De toute façon, on n'a pas le choix ici. Vous habillez comme ça, sinon, vous êtes trempés, vous avez froid. Oh my God ! On a repris la route, les gars, direction Souleymane-Sendour. Donc, c'est une carcasse d'avion qui est située à quelques minutes, je pense, une bonne vingtaine de minutes de où est-ce qu'on était tout à l'heure. Du coup, on a marché quand même pendant 40 minutes avant de pouvoir apercevoir la carcasse de l'avion. Donc, c'était super impressionnant. Il y avait pas mal de monde. Et puis, voilà, on a juste visiter un peu les environs, pris quelques photos avant de repartir. Quatrième journée à Vic, les gars, je vous montre un peu les toilettes et les douches. Donc, la particularité à Vic, c'est que vous payez 300 courants pour avoir seulement 5 minutes de douche et pas une minute de plus. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de séparation. Donc, vous devez vous laver tout mieux devant des femmes. Ou venir tout simplement plus tôt le matin pour éviter d'être dans l'embarras. Donc, après une bonne douche, notre matinée commence plutôt tranquillement. Donc, moi, ce que je fais, mon mytho, ce qu'elle fait, c'est qu'on prépare en fait nos éléments pour prendre le petit déjeuner et on va les ramener du coup à la cuisine. Donc là, comme vous pouvez voir sur les images, je suis en train de prendre tout ce que je dois prendre dans le campervan avant d'emmener tout ça à la cuisine. Et je vais vous montrer. Franchement, les locaux sont super top sur ce campsite. C'était vraiment trop trop bien. On se sentait comme chez nous. Donc là, ce matin-là, j'avais fait des pancakes pour changer un peu du porridge qu'on mangeait tous les matins. Donc, j'ai fait des pancakes et puis on a mangé tranquillement avant de nous attaquer à notre petite journée. Hello ! On est toujours ravis que pour l'instant, on va aller à la plage et ensuite, le goal, ce serait de nous rapprocher vers Juku Larson d'ici la fin de journée et sinon demain matin. Mais voilà, franchement, c'est super beau. Là, il y a l'église en fait, qui est juste là et en face de moi, j'ai une superbe vue avec l'océan et il y a des rochers en fait. C'est tellement beau, je ne sais pas comment expliquer. C'est trop beau en fait. Franchement, l'Islande, c'est un endroit genre, je fais toujours waouh en fait, ça fait 4 jours qu'on est là mais je suis toujours aussi impressionnée par tout ce que je vois ici et on en parlait tout à l'heure à me disant, c'est un des rares pays où on voit très peu la main de l'homme. Certes, il y a des infrastructures, il y a des magasins et tout mais à part ça, c'est vraiment genre brut, c'est vraiment très très beau quoi. Donc moi, je kiffe ce voyage, c'est une expérience à vivre et tous les jours, je suis juste impressionnée par tout ce que je vois en fait. c'est tellement beau. Sous-titrage ST' 501 Après vie, on s'est rendu à Kirk, je n'ose même pas prononcer le nom parce que c'est tellement compliqué. Donc pour faire une petite randonnée et surtout pour admirer les canyons, franchement, c'était super beau. On a dû marcher quand même une bonne vingtaine, trentaine de minutes avant d'arriver à l'endroit que je filme là et c'est vraiment super beau. Vous avez des petites cascades, vous avez une superbe vue sur le canyon et c'était un super moment, franchement, trop bien. Sous-titrage ST' 501 En Islande, on commence tranquillement avec une petite douche, donc comme pour vie, payer 300 couronnes pour avoir 5 minutes de douche. Donc aujourd'hui, on est au cinquième jour, on vient de partir dans notre campsite. on va aller voir la petite cascade qui est à quelques minutes du campsite et puis notre goal en fin de journée, enfin fin de journée, c'est pour aujourd'hui, c'est d'atteindre Diamond Beach, pas loin de Jokou Larsen. Voilà. Donc là, il fait très très beau. Franchement, on a un beau soleil et on a une très très belle vue. c'est trop beau. C'est toujours aussi beau. Chaque jour, c'est de plus en plus beau. Franchement, je n'ai absolument rien de la vie. Donc là, on se retrouve à Dvekramar, autrement dit, la falaise du Nain. Donc, ça n'aura, c'est insolite, pas loin de Kirk. Et vous pouvez voir que les rochers sont vraiment particuliers avec cette forme surprenante. Donc voilà, c'était super sympa de passer par là en tout cas. C'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau. Donc je t'ai rien qu'avec qu'elle, tu restes pour y là Alors là, on est à Diamond Beach Donc la plage avec des morceaux du glacier C'est super beau Et il fait super froid aussi Donc on est pas loin de Joko Larson Et on a rencontré une dame, une française Qui fait un road trip aussi Et elle s'expliquait en fait que pour les oeufs européales On a assez régulièrement Sauf que nous en fait, on dort super tôt Du coup, on les voit pas Et donc du coup, j'ai trop hâte ce soir De veiller, de pouvoir les apercevoir Surtout qu'on est dans la bonne zone Donc c'est super sympa Franchement, on rencontre du monde et tout Là, on connaît pas mal de français, m'empêche Et c'est trop bien Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on était vraiment à la recherche d'un campsite Parce que du coup, il se faisait tard Et donc on a atterri à Skatafell J'ai pas du tout d'images Je suis désolée Mais là, comme vous pouvez voir Ces images, j'étais en train de chercher les horreurs bruelles Que je n'ai toujours pas vues d'ailleurs Sixième jour en Islande Et mauvaise nouvelle dès le matin On a appris qu'il y allait avoir des tempêtes dans tout le pays Et on nous recommandait justement De ne pas voyager le dimanche De ne pas bouger Parce que la tempête allait être sévèrement forte Vu qu'on était au parc de Skatafell On a profité du coup pour faire encore une randonnée Et pour visiter ce qu'il y avait dans les alentours Notamment la cascade de Svartifos Le eau la plus fraîche Le eau de la boîte C'est doux C'est très doux Donc là, on a repris la route en direction inverse Pour remonter vers Reykjavik du coup Pour arriver à temps L'agence de location Et puis sur la route On est parti mettre un peu d'essence Donc 37 euros d'essence C'est équivalent à 12 000 couronnes islandaises Septième jour et de retour à Vick Après un petit déjeuner On est parti voir une attraction Qu'on n'avait pas vue du tout à Vick Donc c'est un rocher Qui n'est pas loin de la mer Et ce jour-là Il y avait vraiment énormément de vent Les gars, franchement C'était très très impressionnant On avait l'impression qu'on allait s'envoler limite Donc franchement Les gars, ils font des randonnées Avec des vents pas possibles Et franchement On est grave des warriors On s'est posé à Tsukogafos Pas parce qu'on voulait visiter une énième cascade Mais tout simplement parce qu'il faisait vraiment Vraiment pas beau du tout Il y avait énormément de vent sur la route C'était très dangereux Du coup on s'est dit On va se poser là quelques minutes Enfin quelques instants Avant de reprendre la route Et toujours remonter vers Vick On est resté je crois à Tsukogafos Une heure, plus d'une heure On s'est dit peut-être qu'on va passer la nuit là-bas Mais au final on a changé d'avis Et puis on a repris la route Avant qu'un drame n'arrive Vraiment incroyable Donc petite histoire Petit témoignage On est en Islède Septième jour de notre voyage Et en fait on est bloqué par la tempête de ventre Qui est très 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 violente Et d'ailleurs qui a causé un petit fracas sur les parapises Du coup on s'est arrêté un peu au milieu de nulle part Et puis il y a un monsieur qui habite dans les environs Qui nous a vus et qui nous a proposé à manger Et tout parce que du coup on était un peu bloqué ici parce qu'on peut pas courir des coins Et puis il nous a ramené en premier des pommes Des bananes et de l'eau Et là il est revenu nous ramener des parts de pizza avec un chocolat chaud Et franchement c'est incroyable en fait On était vraiment genre désespérés et tout Mais voilà Dieu est au contrôle Ma amie toi elle s'est mise à prier Elle s'est mise à louer Dans le moment où on était vraiment en mode Aucun espoir Et puis Dieu a ramené cet homme Donc c'est vraiment un miracle Et on est très 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 reconnaissant Parce qu'il est toujours là Il est avec nous Donc voilà le petit témoignage Toujours croire en Dieu Toujours 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 Il est au contrôle du tout Avant dernier jour Après avoir passé la nuit dehors Avec la tempête super violente On a repris le chemin Toujours en direction de Reykjavik On fait que remonter Et puis on s'est posé Un petit station service Pour prendre un petit truc à manger Avant de se rendre dans un endroit super cool Et relaxant J'ai l'impression d'avoir grave mal J'ai maigri Avec toutes les péripéties qu'on a eues C'était l'activité parfaite On a pu se détendre On a pu en profiter En plus il n'y avait pas beaucoup de monde Donc c'était vraiment super bien On a pu en profiter On a pu en profiter On a pu en profiter Comment ça se lâche le boulot ? Salut à tous ! Après midi, on est au parc de Pindelir, donc parc national de l'Islande. On a visité un petit peu le parc. C'est notre avant-dernier jour ici. Franchement, c'est plutôt bien passé, mis à part hier. On a eu quelques petits trucs sur la route. Mais je vous remercie, tout va bien. Donc là, on va visiter un petit peu. On va faire le tour du parc. Et ensuite, on ira au dernier campsite. On va passer notre dernière nuit en Islande. Puisque demain, on repart. Donc, voili voilou. Franchement, c'est un très, très beau voyage. Et je continue d'ailleurs d'en profiter jusqu'au bout. Parce qu'on ne va pas revenir en Islande tous les jours non plus. Mais voilà. Là, on est vraiment à Pindelir. Il fait super froid d'ailleurs ici. C'est incroyable. Mais on a un très, très beau paysage. Et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. C'est parti. Dernière nuit est toujours à la recherche des aurores boréales. Malheureusement les gars, on n'a pas pu les apercevoir Et pourtant il y en avait On n'a vraiment pas eu de bol sur ce coup là Les gars, après avoir déposé la voiture Il était temps de retourner à l'aéroport Donc voici comment s'achève notre aventure en Island On a passé 9 jours 9 jours où on est vraiment sorti de notre confort 9 jours où on a vraiment surpassé On a vraiment poussé jusqu'au bout Et franchement c'est un super voyage A refaire Et je vous recommande vraiment d'aller en Island